L'heure est venue de la cérémonie de remise du prix Pierre-Simon de Laplace, qui récompense tous les trois ans un statisticien francophone confirmé pour l'ensemble de sa contribution à la statistique sous ses divers aspects. Ainsi, les premières éditions ont distingué Pascal Massard et Paul de Vels en 2007, puis Anestis Antoniadis en 2010. Le jury, présidé désormais par Luc Devreuil, a décerné le prix 2013 à Christian Gouriau. Et en fait, c'est l'endroit idéal à Toulouse pour remettre cette distinction, puisque c'est l'une des capitales de l'économétrie. Et donc, cher Christian, tu es au Crest et à l'Université de Toronto professeur d'économétrie et d'assurance et de finances mathématiques. Et tu as contribué à la diffusion internationale de ce que certains appellent une économétrie à la française. Tes travaux, qui ont donné lieu à près de 20 livres et d'une centaine d'articles, en particulier sur les méthodes d'inférence indirecte et de pseudo-fraisemblance, ainsi que sur les séries temporelles et l'économétrie de l'assurance, ont été couronnés par le prix Koopman en 1990, avec Alain Monfort et Alain Trognon, et la médaille d'argent du CNRS en 2001. Tu as créé, puis animé le centre de recherche du Crest, et tu as aussi encadré une vingtaine d'étudiants, docteurs presque tous devenus désormais professeurs. Enfin, tu as toujours répondu présent aux sollicitations de la SFDS, et puis je rajouterai une information que tu m'as donnée hier, que tu as été distinguée par la médaille d'or de la Société de Statistique de Paris, qui est l'une des sociétés qui a donné la SFDS. C'est une information que je n'avais pas, mais qui n'est pas nécessairement majeure, mais qui fait que, sans plus tarder, pour laisser toute la place à ton exposé scientifique. Ça me fait donc particulièrement plaisir de te remettre ce prix Pierre-Simon de Laplace, qui fait de toi, d'ailleurs, par là même, un des membres d'honneur de la SFDS. Et je t'adresse à nouveau, au nom de la SFDS, toutes nos félicitations, ainsi que toutes nos amitiés. Je dois dire que je suis évidemment très, très honoré par ce prix, et notamment vu la liste des chercheurs qui l'ont eu avant, qui sont sûrement beaucoup plus statisticiens que moi. Alors l'une des choses qui me fait très plaisir, c'est d'être encore considéré comme un statisticien, parce qu'il n'est pas « not only as a financial bad guy » or something like that. Et non, je crois que c'est important, effectivement, pour l'économétrie, pour l'économétrie de la finance, qui est l'une des parties appliquées de la statistique, et donc qui s'est quand même développée relativement récemment, notamment pour la partie financière. Donc je vous remercie beaucoup, je suis très heureux, en fait, d'être dans cette communauté, à laquelle j'ai participé pendant pas mal de temps. Merci. Je ne sais pas s'il faut que je commence à exposer après, tout de suite. Absolument. Voilà, très bien. Donc l'exposé, ça va être un exposé, effectivement, d'économétrie de la finance. Je crois, si j'ai bien compris, que Christian Franck a déjà eu un exposé un petit peu sur des thèmes de l'économétrie de la finance. Ici, c'est quelque chose d'un petit peu différent. Vous allez voir, c'est un peu la suite dans le domaine de la régulation. Donc ça s'appelle théorie de la granularité. On m'a demandé de le faire en français, mais si vous avez des questions à prendre en anglais, il n'y a pas de problème, évidemment. Donc, en fait, ici, on ne va pas s'intéresser... Alors, vous allez voir, il y a de temps en temps un petit peu d'application, en fait, à ce qui concerne les rendements d'actifs financiers, mais ce n'est pas le but principal. En fait, on va voir après les types d'exemples auxquels nous sommes intéressés. C'est en fait des problèmes de panel. Ce sont des problèmes de panel où on a des données qui sont... Je vais peut-être prendre le... Où en fait, on a... On a des données qui sont doublement indexées. Donc, en général, c'est multivarié pour le Y, et c'est indexé par des individus. L'individu, très souvent, ça va être soit un actif financier, soit un contrat, et puis indexé par le temps aussi. Et l'une des choses qui est, évidemment, assez caractéristique de la finance, c'est le grand nombre de données, ce que l'on va voir. Donc, les deux dimensions, c'est-à-dire à la fois la dimension spatiale, la dimension coupe, si vous voulez, le petit n, et la dimension temporelle, le grand T, qui sont grands. Et ce qui nous intéresse, c'est, effectivement, la façon dont ça va dépendre d'un certain nombre de caractéristiques. Certaines peuvent être observées, mais ce qui nous intéresse surtout, c'est celles qui ne le sont pas, c'est-à-dire celles qui sont latentes. Donc, il peut y avoir, effectivement, des caractéristiques purement individuelles, des purement temporelles, et des qui sont, effectivement, doublement indexées également. Ce qui va être présenté, en fait, c'est une méthodologie qui est adaptée, en fait, à des problèmes financiers. On va s'intéresser, en fait, à des historiques individuels, puisque les Y, lorsqu'on les regarde indexées par le temps, c'est des historiques, c'est des séries temporelles, mais un très, très grand nombre de séries temporelles, en fait. Et, en général, pour les problèmes auxquels on s'intéresse, que vous allez voir, les dynamiques sont non-linéaires. Donc, il y a des non-linéarités un petit peu partout, à la fois du point de vue dynamique, du point de vue, évidemment, on va le voir par rapport aux paramètres. Et donc, on est dans des domaines qui sont des domaines d'espace-État non-linéaire. Et l'une des choses qui a été développée à partir d'une proposition, d'ailleurs, pour la régulation financière, ça faisait partie de BAL2, je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Ça avait été introduit par Michael Gordy, qui est le responsable de la recherche-développement à la FED de Washington, qui était l'idée qu'à partir d'un très, très gros ensemble de données comme ça, on demandait par exemple aux banques de calculer les réserves en fin de mois, et le calcul pouvait prendre, si vous voulez, un jour complet pour les ordinateurs. Et donc, l'idée était d'avoir des méthodes approchées, et ce que l'on va voir, c'est en fait, les approximations vont être des approximations faites au voisinage de N très, très grand, ou de T très, très grand, mais surtout de N très, très grand. Et en faisant ces approximations, en fait, on va réussir à simplifier les problèmes, et donc à simplifier aussi les vitesses de calcul, mais pas uniquement. Et ça va être une sorte de linéarisation, si vous voulez, qui est faite au voisinage de ces populations de très, très grande taille, et c'est quelque chose qui va être utilisé, pas simplement pour l'estimation, là on va avoir des applications pour l'estimation, mais aussi pour la prévision, pour la prévision non linéaire, où on va voir qu'en fait, les filtres non linéaires, en fait, peuvent de temps en temps être approchés, et qu'on aura de bons résultats de type, alors, à fil de calme anusuel, je dirais, quelque chose comme ça, après transformation, et surtout, c'est ce qui va être utilisé aussi pour la valorisation. Donc, les valorisations, dont ça, je ne vais pas trop en discuter, mais on va voir apparaître un certain nombre de choses importantes, de facteurs de risque importants, qui sont un peu cachés dans les études, et il va falloir proposer, si vous voulez, sur le marché, des produits de manière à se couvrir contre ça. Ça s'appelle les baskets default swap, c'est des produits dérivés, donc il va falloir les valoriser aussi, et puis regarder comment les introduire dans les portefeuilles. Non, ce n'est pas la partie que je regarderai ici, évidemment. Donc, on va faire un cas un petit peu simplifié, juste pour comprendre ce qui se passe. Vous allez voir, ce sont des modèles paramétriques, au début, ici. On va juste regarder, en fait, un grand nombre de séries temporelles, un grand nombre d'historiques individuels, et puis il va y avoir un certain nombre de facteurs communs, des facteurs latents. Donc, en général, il y en a évidemment plusieurs, c'est multivarié. Je dirais que dans la littérature, ou dans les journaux, c'est ce qu'on appelle risque systémique. Vous avez dû entendre parler de risque systémique, quelque chose comme ça. En fait, c'est des facteurs systématiques, c'est des facteurs communs. Et l'une des choses qui est très importante pour la finance, c'est pour ça que ces modèles-là sont très utilisés, ils font partie, d'ailleurs, des modèles, qui sont les modèles fortement recommandés, quasiment obligatoires pour les modèles de base, dans la régulation BAL2, pour les calculs de réserve. La chose importante, c'est évidemment ces facteurs communs, parce qu'il y a toujours eu, au départ de la finance, si vous avez l'idée, par exemple, que si vous avez, on va dire, avec des contrats d'assurance, vous avez des contrats d'assurance, par exemple, qui sont pris par les individus, et l'idée de la compagnie d'assurance, c'est qu'ils vont avoir un très grand nombre de contrats dans leur portefeuille, et donc, ayant un très grand nombre de contrats, le risque va être éliminé par diversification. Et donc, vous avez cette idée, loi des grands nombres, donc on va diversifier, il n'y a plus de risque, et donc, tout se passe bien. Alors, ce n'est pas le cas, parce que vous avez les facteurs communs, et donc, il y a seulement une partie diversifiable, et il y a une partie qui ne l'est pas. Et donc, il va falloir, effectivement, se concentrer sur cette partie qui ne l'est pas, qui peut être extrêmement risquée. Juste pour vous donner un exemple, dans la crise récente, vous avez vu qu'il y avait comme facteur commun, par exemple, les taux d'intérêt, puisqu'il y avait beaucoup de prêts hypothécaires qui étaient indexés sur les taux, il suffit qu'il y ait un mouvement de taux, et tout le monde voit ces mensualités augmenter en même temps, et vous avez les défauts qui arrivent ensemble. Et donc, vous avez la crise qui se déclenche, par exemple. Donc, les choses sont considérées comme très importantes. Donc, c'est un modèle espace-État. C'est un modèle espace-État, vous avez, quelque part, la dynamique non linéaire, en fait, pour les facteurs. Donc, ici, elle est prise d'un modèle Markov. Si vous avez la transition, vous avez des paramètres pour l'indexer, ce qu'on appellera les paramètres macro, parce que ce sont des facteurs qui sont uniquement indexés par le temps. Et puis ensuite, vous avez un autre morceau, qui sont les équations de mesure, si vous voulez, qui sont non linéaires aussi, et qui, en fait, vous donne la dynamique individuelle. Donc, vous voyez l'effet de Y qui t'est moins 1, de la valeur retardée. Mais cette dynamique dépend, évidemment, de l'état macro à la date T. Donc, vous avez ces deux aspects, donc, en non linéaire. La spécificité, ici, c'est que, sur les équations de mesure, vous en avez un très grand nombre. Et donc, on va utiliser le fait qu'il y a un très grand nombre d'équations de mesure pour essayer de simplifier les choses. Donc, définis en deux étapes. Donc, des paramètres macro, des paramètres micro. Toute la dynamique macro, en fait, par l'intermédiaire des facteurs et par l'intermédiaire de cette transition des variables d'état. Et puis, conditionnellement à ceci, vous avez l'évolution individuelle, l'évolution micro, microscopique, si vous voulez, avec ces paramètres micro. Juste pour vous donner des exemples. Donc, évidemment, celui qui, pour un financier, vient immédiatement à l'esprit, qui est, évidemment, regardé un ensemble de rendements. Rendements, par exemple, d'actions. Donc, vous avez vos rendements d'actions. Donc, c'est indexé par le jour, en général. Vous avez I, qui est l'indice de l'action. Les tailles, c'est plusieurs milliers, si vous voulez, à la fois en coupe et à la fois pour les dates. Vous avez les facteurs de risque sous-jacents. Il faut se souvenir que le modèle de base en finance vous dit que c'est une sorte de modèle linéaire, en fait, avec un seul facteur de risque, FT, qui est le rendement du marché. Évidemment, il ne faut pas trop croire à ça. C'est le modèle extrêmement simpliste. Donc, il faut, effectivement, aller chercher un petit peu plus profond. Et notamment, évidemment, aller chercher intuitivement les facteurs communs qui sont en train de gérer, si vous voulez, je ne sais pas comment je disais, le français me manque, là, de driver, on va dire, de driver les risques extrêmes. Donc, évidemment, c'est quelque chose qui va être extrêmement important au niveau de la gestion de portefeuille, de la gestion dynamique de portefeuille, mais aussi au niveau, donc ça, ça s'appelle BAL 1, c'est la première étape de régulation, le calcul des réserves pour des portefeuilles actions. Donc, Christian Franck a nous expliqué ce que c'était les VAR ou les VAR conditionnels, mais intuitivement, dans la nouvelle régulation, on doit séparer, dans les calculs de réserve, la partie du calcul des réserves qui concerne les risques spécifiques, on dirait, de l'action, et les parties qui concernent le risque systémique. Donc, on va essayer, effectivement, de repérer les réserves que l'on doit mettre pour l'EFT, pour ce portefeuille, de manière, effectivement, à gérer, ensuite, tous les risques systémiques de tous les portefeuilles, c'est-à-dire les risques systémiques de toutes les banques, ensemble, voilà. Plus important, c'est BAL 2. BAL 2, c'était pour le risque de crédit. Donc là, les tailles vont augmenter, par exemple, des prêts hypothécaires, et puis les dérivés, évidemment, sur prêts hypothécaires, sont appelés MBS. Là, ce que l'on va voir comme Y, ce sont les indicateurs de défaut, le fait qu'il y a des faillances ou pas, un certain nombre de choses comme ça. Et vous avez les facteurs de risque, aussi facteurs de risque commun, en général, non complètement observables. L'individu, c'est le contrat, si vous voulez, c'est l'emprunteur. T, c'est le jour. Et là, on est en train d'augmenter les tailles. C'est-à-dire, si vous prenez les cartes Visa, par exemple, ce genre de choses, ce qui ne sont pas des mortgage, évidemment, mais c'est plusieurs millions, évidemment. Et puis, jour par jour, vous avez, je dirais, 250 jours ouvrables, on va dire comme ça, par an, donc ça vous fait quelques milliers. Et donc, là, cette fois-ci, il va falloir, effectivement, c'est quelque chose qui est considéré comme très, très important et qui a été l'une des grosses erreurs parce que le modèle est très simpliste avant la crise, qui était les dérivés. Donc, on prend, en fait, des portefeuilles, si vous voulez, de crédit et puis, on les coupe en morceaux et puis, on les remet sur le marché. Donc, ça s'appelle les dérivés de crédit et il faut les valoriser et je dirais, la partie facteur commun a été très, très mal valorisée et très, très mal évaluée. Il y en a un autre. Il y avait Valérie Pécresse ce matin à la télé qui disait quelque chose du genre il faut augmenter l'âge de la retraite parce que les gens vont vivre plus longtemps. Donc, vous avez ce problème qui est ici qui est le risque de longévité. Donc, là, c'est l'indicateur d'une personne d'être en vie. Vous avez ce qu'on appelle des facteurs de longévité. Donc, ce que vous entendez dans les journaux, ce que vous pouvez, à la télévision, ce que vous pouvez lire, c'est chaque fois que vous vivez un an de plus, vous allez gagner trois mois. Évidemment, ce n'est pas comme ça parce que c'est très incertain ce que vous allez gagner et puis, ce n'est peut-être pas la même chose pour les hommes et pour les femmes et puis, etc., etc. Et donc, il y a des facteurs de longévité. Il y en a plusieurs de manière sous-jacente. Ils sont très incertains. Il faut essayer de connaître leur dynamique. Il faut essayer de les prévoir d'une certaine façon. Et c'est à partir de ces prévisions qu'on va avoir une idée de ce qu'on va pouvoir être, par exemple, les manières de gérer les fonds de pension. Pour l'instant, ce que l'on sait, c'est que les montants de réserve qui ont été mis de côté pour ça sont très nettement sous-évalués. Donc, il faut essayer, en fait, de corriger tous ces biais. De savoir comment les gérer de manière dynamique, etc., etc. Donc, c'est un problème qui est très important. Normalement, les produits dérivés n'ont pas été introduits parce qu'il était prévu qu'ils soient introduits juste avant la crise. Donc, ils n'ont pas eu le temps de s'introduire. Mais attendez, ils sont là en attente. On en attend un petit peu. Et puis, ils vont être introduits des produits pour essayer de se couvrir contre ces divers risques de longévité. parce que sans couverture, évidemment, par exemple, des fonds de pension gérés par les entreprises, les entreprises ne vont pas être capables de le faire elles-mêmes. Donc, on va essayer de leur vendre des assurances au moins contre cette partie-là. Voilà. Quel est le problème du point de vue plus statistique ? Le problème n'est a priori pas très compliqué. On peut écrire la vraisemblance d'un point de vue, vous voyez, ça s'écrit en une ligne. Ça paraît toujours très simple à cette cité théorique. Il y a juste une ligne. Donc, on fait effectivement, vous voyez, la loi des données individuelles sachant évidemment les historiques des facteurs. Puis, la loi du chemin des facteurs. Et puis, comme les facteurs ne sont pas observables, on l'intègre. Donc, ça paraît extrêmement simple. Il y a juste un petit problème. C'est celui qui pose problème. C'est que les intégrales sont de très grande taille. Puisque, en fait, ça va dépendre, c'est en gros, le nombre de facteurs multipliés par le nombre de dates. Et ce n'est pas uniquement le problème. Il y a un problème effectivement numérique que l'on sent venir. Mais ce n'est pas le seul. Le deuxième problème, c'est qu'on va faire de l'asymptotique en n et t. Et lorsque t s'accroît, vous voyez que la dimension de l'intégrale s'accroît. C'est ça qui va créer des difficultés à la fois du point de vue pratique, de cette taille d'intégrale et du point de vue théorique. Parce que du point de vue théorique, en fait, on ne va pas connaître, on ne connaissait pas les propriétés des estimateurs du maximum de ressemblance. On ne connaissait pas les bandes d'efficacité, ce genre de choses pour ce type de problème. Donc, si vous voulez, il y a peut-être une autre façon de le voir pour les gens qui font du bayésien. Vous pouvez considérer que ce que l'on a mis, si jamais le théta était fixé, en fait, on met du bayésien sur les FT sous-jacents. Mais ce que l'on voit, c'est que c'est du bayésien avec la dimension du paramètre qui est en train d'augmenter avec le temps. Évidemment, il y a deux effets lorsqu'on l'intègre par rapport aux facteurs. Donc, évidemment, on casse le caractère marcovien, puisqu'on peut introduire des mémoires longues et des choses comme ça par l'intégration de ce facteur. Mais surtout, et c'est ça qui nous intéresse du point de vue financier, surtout, on introduit évidemment de la dépendance entre les risques de deux contrats, de trois contrats, etc., par l'intermédiaire de ce F. Et on va introduire des dépendances qui sont des dépendances assez compliquées. Normalement, c'est ce qui est conseillé par la régulation actuelle. Pour introduire les dépendances, mettre des facteurs sous-jacents, surtout ne pas mettre de copule. Parce que si on met un copule quelque part, on va avoir un copule et on va avoir du mal à gérer ce qu'on appelle la structure par terme des dépendances, c'est-à-dire comment les dépendances non linéaires, si vous voulez, évoluent avec l'horizon de prévision. On va dire ça comme ça. Alors que là, si vous voulez, toute la dépendance est créée par ces facteurs sous-jacents. Et si vous choisissez une dynamique des facteurs suffisamment flexibles, vous allez réussir aussi à gérer non seulement le copule à une date donnée, mais la façon dont il se déforme avec l'horizon. C'est ce que j'ai déjà signalé. Deux problèmes. Il y a un petit problème qu'un problème numérique qui est simplement le calcul des estimations. Et puis il y a le problème théorique qui est qu'on ne connaissait pas bien les propriétés de ces estimateurs du maximum de ressemblances en ADELK. Donc l'une des choses qui est faite dans cette théorie-là, c'est d'abord de mettre en évidence des bornes d'efficacité. Et une fois qu'on a mis en évidence des bornes d'efficacité, d'essayer de trouver des méthodes, si vous voulez, qui permettent asymptotiquement d'atteindre ces bornes. Et si possible, donc évidemment, une fois qu'on a dérivé ces bornes d'efficacité, c'est un petit peu comme d'habitude. Il y a sûrement beaucoup de méthodes qui permettent d'atteindre ces bornes d'efficacité. Parmi celles-là, il y en a certaines qui vont être plus faciles d'emploi. La chose à laquelle on peut s'attendre, et c'est l'une des difficultés de ce genre d'analyse asymptotique, c'est qu'on s'attend à des vitesses de convergence très différentes selon les types de paramètres. Parce qu'il y a des paramètres qui ont des interprétations macroéconomiques, c'est-à-dire juste indexées par le temps. Il y en a d'autres qui ont des interprétations micro, et puis il y en a peut-être d'autres qui sont des paramètres ou des variables sous-jacentes qui ont plus d'interprétations en couple, je dirais. Et donc, on s'attend à des vitesses de convergence différentes. Par exemple, pour les paramètres macro, c'est-à-dire pour ceux qui gèrent en fait la dynamique des facteurs, on s'attend à ce que ce soit un surracine de T, c'est-à-dire que ça fasse à venir juste le nombre d'observations temporelles que l'on a. Mais pour ceux qui sont micro, c'est-à-dire concernant les individus, c'est-à-dire la dynamique individuelle, une fois que vous avez pris en compte les dynamiques communes, évidemment, c'est le nombre d'individus multiplié par le nombre de tâtes. C'est en 1 sur racine de NT. Et pour essayer de reconstituer les valeurs des facteurs latents, c'est plutôt en couple, ça va être 1 sur racine de N. Et l'une des choses qui est tout à fait importante à vérifier, c'est que l'on ne se trompe pas d'une certaine façon dans ce qu'on appelle des paramètres, paramètres micro et paramètres macro. C'est-à-dire qu'on ne veut pas intuitivement à la sortie qu'il puisse y avoir confusion entre les deux notions micro et macro. C'est-à-dire qu'on espère, et c'est ce qui va se passer, on espère que, asymptotiquement, si vous voulez, les estimateurs efficaces, on va dire, des paramètres micro et efficaces des paramètres macro sont indépendants parce que sinon, s'il y avait une dépendance, on ne pourrait pas avoir l'interprétation souhaitée. Donc, l'idée, c'est de regarder des développements asymptotiques. Donc ici, on va les faire asymptotiques par rapport à petit n. C'est-à-dire qu'on va prendre la vraisemblance complète qui a une forme compliquée parce que vous avez ces intégrales de grandes dimensions. Et puis, on va faire des approximations des intégrales. Donc, c'est une approximation. Vous voyez, j'ai bien choisi quand même l'approximation de la place. Donc, c'est pas mal joué. Et puis, on va faire le développement. Et on va faire le développement. Donc, il y a un développement qui va se faire par rapport à n. Donc, vous avez un premier terme dans le développement. Vous avez un autre en 1 sur n, un autre en 1 sur n2, etc. Et donc, on va aller examiner un peu ces termes dans le développement. Voir comment ils s'interprètent, ce genre de choses. Donc, l'une des choses qui va jouer un rôle particulier, c'est ce qu'on appelle les estimateurs à effet fixe. C'est comme si on avait traité, si vous voulez, la valeur du facteur à la datée comme un paramètre. Et il est adapté et on l'estime en coupe. C'est-à-dire, on a des observations, vous voyez, des Y. Ce que vous avez, ici, on voit, c'est une sorte de, on va dire, de log vraisemblance en coupe, juste à une date donnée. Ça le serait, évidemment, mais si le bêta était connu. Évidemment, ici, il est inconnu. Mais on va, en fait, regarder, on va concentrer, si vous voulez, d'une certaine façon. Et donc, on va optimiser pour obtenir, effectivement, cette valeur-là, qui est, si bêta était connue, ce serait, évidemment, une sorte d'estimation du maximum de vraisemblance en coupe. Donc, c'est autour de ces valeurs-là qu'est fait l'approximation de la place. Et ensuite, vous avez les deux autres termes que l'on voit apparaître ici. Vous avez celui-là, qui est, en fait, une sorte de log vraisemblance complète concentrée, vous voyez, par rapport à toutes les valeurs FT. Vous avez l'autre morceau qui est ici, que l'on voit assez bien aussi, qui est la log vraisemblance macro, cette fois-ci, dans laquelle on a remplacé, d'une certaine façon, les valeurs inconnues par des approximations. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire puisque vous voyez qu'il reste les paramètres quand même un petit peu partout. Il reste le paramètre bêta, le paramètre têta. Mais on voit apparaître dans le développement, en fait, ces parties macro en coupe. Et, donc, l'un des points importants, c'est évidemment les propriétés de... Quels sont les bornes d'efficacité et les propriétés du maximum de vraisemblance. et qui sont asymptotiquement normaux, mais il faut évidemment bien corriger par les bonnes vitesses. Donc, vous avez par exemple les paramètres micro. On voit ici, vous avez la limite, évidemment, la convergence, les racines de nt, paramètres macro, racines de t. Et puis, vous avez ce qui a été annoncé un petit peu avant. Donc, vous avez la normalité asymptotique, mais vous avez surtout ici, ce qui est très important, l'indépendance entre les deux. Ce qui permet effectivement de bien séparer les choses. Et ensuite, on voit aussi des interprétations des divers termes qui apparaissent ici dans, je dirais, la covariance asymptotique ou les matrices d'information, si vous voulez. Donc, on voit apparaître deux types de matrices d'information. On voit apparaître celle qui correspond aux paramètres macro. Ça, c'est dû au fait que les nt tendent vers l'infini. Donc, on voit que c'est exactement la même qualité, la même précision que si on avait observé les facteurs. Donc, ça provient du fait que, dû au grand nombre d'observations, petit n en coupe, en fait, l'approximation des facteurs ne joue plus au premier ordre. Et puis, vous avez l'autre qui est ici, qui ressemble aussi à quelque chose un petit peu de même type si on avait connu les facteurs. C'est un petit peu compliqué parce que c'est sachant les facteurs qui sont ici. Ça a une particularité. Vous voyez, c'est par rapport à la vraie loi des facteurs. Ce que l'on voit ici, c'est que ça ne dépend pas pour la qualité de ce paramètre-là de ce que l'on a supposé sur la loi des facteurs. Donc, ça n'en dépend pas du tout. Évidemment, on va revenir là-dessus sur l'interprétation de cette chose-là. Ça, c'est une partie qui est un petit peu plus délicate, évidemment, dans les démonstrations. C'est les propriétés, évidemment, des approximations des facteurs où, effectivement, c'est en racine de N. On revoit des résultats auxquels on s'attend avec, effectivement, la matrice d'informations correspondant au log de vraisemblance en coût. Mais, évidemment, il va falloir montrer que vous avez une certaine uniformité dans cette convergence. Uniformité par rapport à petit t, tout ça, sachant que le petit t, le nombre de valeurs possibles du petit t augmente, évidemment, dans la théorie. c'est pour les propriétés du maximum de vraisemblance. Mais, en fait, il y a d'autres façons. Il y a d'autres façons d'avoir des estimateurs efficaces. En particulier, vous avez une idée assez naturelle qui consiste à prendre ce développement et à se dire, tiens, dans le développement, on a vu le premier terme qui ne dépendait que de bêta, on a vu le deuxième terme qui dépendait de bêta et teta. Donc, vous pourrez bien commencer par estimer le bêta en maximisant le premier terme du développement puis ensuite mettre cette valeur estimée à l'intérieur du deuxième terme réestimée par rapport à teta. Donc, vous avez plein de méthodes d'estimation de ce genre-là. Celle-là est efficace également. On va en voir d'autres dans l'application. Donc, la remarque que j'ai faite tout à l'heure en regardant les formes de matrice de variance covariance asymptotiques, ce que l'on a vu pour le bêta, c'est qu'effectivement ça ne dépend pas de l'hypothèse faite en fait sur la dynamique de F ce qui signifie d'une certaine façon à partir du moment où ça n'en dépend pas que la borne qui a été trouvée c'est la borne semi-paramétrique. En fait, c'est un cas où la borne paramétrique correspond avec la borne semi-paramétrique. Et puis ensuite, ce que l'on voit aussi c'est que l'on a la convergence alors que c'est un problème de paramètres incident et ce problème de paramètres incident au premier rang n'a pas créé de biais parce qu'il y avait une taille suffisamment large si vous voulez lorsque l'on considérait les choses en coupe. Donc celui-là s'appelle cross-sectional maximum likelihood et évidemment on peut penser continuer c'est-à-dire on peut penser à l'ordre suivant. Donc ce qui était fait dans BAL2 c'est l'extension des calculs de vins et des calculs de réserves lorsque vous avez des portefeuilles de crédit. Parce que c'était la chose plus compliquée à faire c'était la chose la plus dangereuse mais la régulation commence non pas par ce qui est le plus dangereux mais par les endroits où on a les données. Et pour les crédits ils avaient effacé les données en général. Donc ça a pris plus de temps et puis c'était un peu plus difficile. Donc vous pouvez continuer comme ça évidemment ça va vous changer vos estimateurs légèrement. Donc ça s'appelle ajustement par granularité. Donc il y avait cette idée-là dans les calculs de réserves initialement par BAL. Donc ces types de développement vont être faits systématiquement à l'ordre 1 et à l'ordre 2 pour l'estimation pour les prévisions pour les calculs de prix pour les calculs de réserves etc. Vous avez des conditions un petit peu différentes évidemment pour réussir à avoir les bonnes propriétés lorsque vous passez à l'ordre supérieur. Donc vous voyez ici par exemple que les conditions asymptotiques entre TN ne sont pas tout à fait les mêmes. Ce que l'on va voir c'est que en fait aucun des estimateurs est meilleur que l'autre à distance finie on va dire quelque chose comme ça en fait l'une des choses qui va se passer qui est relativement intuitive c'est qu'on n'a peut-être pas forcément intérêt à aller jusqu'à l'ordre 2 la raison est assez relativement facile à comprendre c'est que plus vous allez dans un ordre élevé plus vous vous rapprochez du maximum de ressemblance alors il n'est pas évident que le maximum de ressemblance ait de bonne propriété à distance finie en général il va avoir des biais alors ce qu'il y a c'est qu'on ne connaissait pas le biais à distance finie de l'estimateur du maximum de ressemblance ce qui va être dérivé donc dans ce genre de littérature donc on va dériver ces biais à distance finie et donc le fait d'essayer de mieux approcher la vraisemblance ce n'est pas forcément une bonne idée puisque vous approchez plus si vous voulez de l'estimateur dont vous savez qu'il va être biaisé à distance finie donc généralement en fait assez curieusement enfin c'est pas assez curieusement mais il suffit peut-être de s'arrêter au premier rang vous avez ici une autre méthode d'estimation qui va aussi donner des choses efficaces qui va être très très facile à comprendre donc le calcul du f-chapeau le calcul ensuite du bêta-chapeau en maximisant si vous voulez la vraisemblance totale après remplacement 1 de ft par son approximation et puis le t-ta-chapeau qui est simplement le modèle macro dans lequel vous avez remplacé en fait les ft par les approximations en coupe donc leurs approximations en coupe ne sont pas les optimales mais au niveau des propriétés asymptotiques c'est la même chose non ça c'est ce que j'ai déjà remarqué si vous voulez ce que je vous propose c'est de regarder un petit peu sur un exemple simple je ne sais pas s'il est simple comment ça s'applique donc c'est quelque chose qui faisait partie de balle 2 qui était attention il ne faut pas simplement prendre en compte le risque de défaillance il faut aussi prendre en compte le risque de baisse de rating ou de hausse de rating c'est à dire de baisse de qualité du risque ou de hausse de qualité du risque donc ici les variables individuelles on va suivre en fait les historiques de rating donc on va le faire pour des entreprises mais souvenez-vous si vous avez un compte en banque vous avez un rating ils ne vous l'ont pas donné vous avez le droit de le demander vous avez le droit de demander quelle est votre note normalement ils sont forcés de vous la donner si vous préférez vous pouvez aussi aller sur les sur les sites de ranking des universitaires vous allez voir votre ranking vous pouvez les suivre surtout maintenant en plus ils donnent les séries temporelles de votre rating donc vous pouvez faire les idées là-dessus les analyses là-dessus pour essayer de prévoir votre évolution pour voir si elle est corrélée à celle de votre copain ou pas et ce genre de choses et qui va gagner à la fin donc vous avez les transitions les transitions macro donc vous avez un certain nombre de facteurs sous-jacents on va voir quels sont ces facteurs qui apparaissent sur les données les équations de mesure c'est des ratings donc c'est les fameux triple A double A et triple B double B B etc que vous avez donc ça c'est pour S&P pour Standard & Poor par exemple normalement le nombre de classes d'état dans la régulation doit être entre 8 et 10 donc c'est en général lorsque il y a une régulation ça veut dire que ça a été accepté par tout le monde ici c'est les américains qui ont gagné ils ont mis la façon de mettre les notes anglophones A, B, C, D etc il n'y a pas le E le F parce que D ça signifie default donc déjà vous êtes mort donc si vous les comptez bien ça vous en fait 10 et puis on sait qu'ils ont beaucoup de mal à séparer les C les uns des autres c'est à dire entre 3C, 2C et C on sait bien donc c'est pour ça que ça arrive à 8 et donc ce que l'on va faire ce que vous voyez très bien ici c'est en fait on a des modèles de transition donc vous avez des sortes de Markov qui sont là donc c'est les matrices de transition ces matrices de transition donc c'est des matrices d'intensité de changement de rating si vous voulez et dedans on va les faire bouger en fonction du temps et bouger de manière stochastique donc c'est des modèles à intensité stochastique si vous voulez à matrice de transition stochastique et on va mettre des formes sur les FT donc si vous regardez effectivement un historique individuel c'est une chaîne de Markov mais elle est non homogène dans le temps puisque ça bouge en fonction de FT lorsque vous intégrez et lorsque vous intégrez évidemment vous perdez l'aspect Markov vous avez toutes les toutes les historiques individuelles qui sont liées les uns aux autres etc. donc c'est une manière si vous voulez de traiter ensemble en fait tous les mouvements joints puisque c'est l'idée initiale en fait de cette régulation c'est surtout regarder les mouvements joints est-ce qu'il y a des défauts joints la partie qui est asymptotique ça va consister à dire on va essayer d'abord d'approcher donc c'est pour ça que c'est relativement simple pour les applications on va essayer d'approcher en fait ces probabilités de transition stochastique par leurs équivalents en coupe donc on va prendre leurs équivalents en coupe vous avez un avantage qui est qui est très 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 important qui est que cette information en coupe est une information agrégée donc les banques ou les institutions de crédit sont d'accord pour la fournir et donc ça peut devenir des données publiques et donc l'une des choses qui a été très importante pour le développement de la régulation sur la liste de crédit c'est que aussi bien la Banque de France que S&P que Moody's ont pu commencer à mettre en ligne si vous voulez les matrices de transition empiriques c'est à dire les historiques de matrices de transition donc ce qu'on est en train de faire en fait c'est des séries temporelles sur matrices de transition on va dire ça comme ça ici vous avez une idée donc on va le faire sur la base S&P c'est pour des entreprises donc c'est des grandes entreprises vous avez une idée ici du nombre d'entreprises qui sont suivies évidemment lorsque c'est sur des lignes de crédit sur vos cartes visa et tout ça les nombres sont beaucoup plus grands mais ici donc ce sont ces nombres donc vous voyez quelques milliers essentiellement des entreprises américaines et des grandes entreprises internationales il y a quelque chose qui gêne un petit peu donc on voit un petit peu comment elles sont réparties il y a quelque chose qui gêne c'est je dirais 2009 vous voyez c'est après la crise donc quelque chose que l'on sait c'est qu'on a tellement tapé sur les agences de rating qu'après la crise elles se sont mis à durcir leur position donc du coup la définition c'est ce qu'est un triple A un A etc pour une agence de rating une agence de notation n'est pas forcément la même avant et après la crise vous devez le voir un petit peu ici donc on a l'impression que ça se détériore mais faites attention ça se détériore à cause de la crise ça se détériore parce qu'elles sont plus dures sur leur notation normalement les informations je dirais agrégées arrivent sous des formes relativement simples ici elles sont à un an donc évidemment par exemple dans la nouvelle réglementation européenne on va suivre les bilans des banques c'est chaque semaine qui vont être disponibles dans peu de temps mais ici c'était encore à un an au début de ces analyses et donc on voit assez bien ce qui se passe vous avez des matrices qui et des transitions qui ont beaucoup de zéros donc vous avez d'abord une très grande stabilité vous voyez d'assez grandes valeurs sur la première diagonale et ensuite lorsqu'elles faisaient leurs ajustements elles n'en faisaient pas beaucoup c'est à dire leurs changements de rating elles n'en font pas beaucoup chaque année et elles le font point par point c'est à dire on voit les deux diagonales qui sont à côté de la diagonale principale qui sont chargées on voit effectivement sur la on voit effectivement ici sur le défaut qu'il peut y avoir des faillites et qu'elles se sont trompées à un certain moment ici sur ces zones là où on voit que ça commence à ne plus être simplement sur les deux premières diagonales principales et celles qui sont à côté c'est simplement le fait que de temps en temps elles s'aperçoivent un peu tard qu'elles se sont trompées et elles vont très très vite pour essayer de rattraper donc elles essayent d'attraper deux changements de notation le NR qui est là c'est le nombre de non-réponses donc ça c'est quelque chose qui peut poser problème puisque ça veut dire qu'il y a un biais de sélection quelque part où il peut y avoir un biais de sélection et ce que l'on voit évidemment c'est que plus à la date précédente elles ont un rating de mauvaise qualité moins elles répondent donc là vous avez une question importante qui est de savoir pourquoi elles ne répondent pas est-ce que c'est pour cacher qu'elles ont une mauvaise situation ou est-ce que c'est parce que quand elles ont une mauvaise situation elles ont autre chose à faire qu'à répondre aux demandes de S&P ou ce genre de choses en fait c'est plutôt la deuxième et donc ce que l'on fait en général c'est qu'on prend ces dernières colonnes on la répartit si vous voulez proportionnellement donc il n'y a pas vraiment de biais de sélection je dirais endogène parce que les non-réponses proviennent essentiellement du fait qu'elles doivent plutôt s'occuper de gérer la faillite de l'entreprise et comment payer pour les ouvriers qu'elles vont licencier là on commence à voir un petit peu donc on voit que d'une certaine façon on va pouvoir commencer à suivre en fait les séries temporelles de probabilité de changement de rating donc vous avez ici des graphiques où on voit très bien les évolutions donc pour les diverses classes donc c'est les classes où vous êtes actuellement et c'est les probabilités par exemple d'avoir un meilleur rating selon les classes que vous avez on voit immédiatement quelque chose donc il y a quelque chose qui est très très connu qui est que les cycles d'affaires les cycles économiques si vous voulez sont très très liés aux probabilités de défaut donc ça c'est quelque chose qui est très connu ce que l'on voit d'ailleurs on voit tout le temps c'est à dire à la télévision en ce moment on vous dit ça y est il y a encore telle entreprise qui est en train de fermer etc et ça va pas bien évidemment pour le cycle intuitivement c'est à dire pour l'évolution du produit national brut mais ce que l'on voit c'est que d'habitude quand on le regardait en fait on regardait les probabilités de défaut globalement ici c'est pas le cas donc ici c'est pour les changements de rating mais ce que l'on commence à voir ici c'est peut-être que ici vous avez les moments officiels des cycles et l'une des choses qu'il faut regarder c'est effectivement comment ça va se comporter par rapport aux autres courbes en fait on n'a pas simplement les probabilités de défauts on a toutes les probabilités de changement de rating et c'est beaucoup plus d'informations que ce que l'on avait avant et donc l'une des choses qui va apparaître c'est que généralement le fait que vous ayez des mouvements sur par exemple les probabilités de ici c'est l'upgrade mais on peut passer au downgrade qui sont juste derrière le fait que vous ayez des informations sur l'évolution de la probabilité de baisse de rating est liée évidemment au début des périodes de récession du cycle et l'une des choses ça commence à se voir ici en général ce dont on s'est aperçu c'est que voir des baisses de rating si vous voulez sur les entreprises qui ont des ratings plutôt mauvais ça c'est un indicateur avancé du début du cycle mais le cycle est un indicateur avancé des baisses de rating sur ceux qui étaient plutôt de bonne qualité donc il faut séparer les sens de causalité ne sont pas les mêmes en fait selon leur niveau de rating actuel donc comment sont les modèles comment sont les modèles pour ce genre de choses donc généralement c'est basé sur ce qu'on appelle le modèle de Merton c'est à dire vous avez le bilan donc c'est un modèle très très frustre mais il n'est pas tant que ça donc c'est le modèle de base en fait de BAL2 vous avez Asset Liability donc les parties actives passives du bilan et on va regarder si l'actif suffit si vous voulez pour rembourser le passif c'est ça l'idée et donc on va regarder le ratio actif sur dette donc on le prend en log donc c'est pour ça que vous avez le log de AIT moins log de LIT et en fait on va ici avoir un modèle où en fait il y a des facteurs communs il peut y en avoir plusieurs j'en ai mis un ici mais il peut y en avoir plusieurs et puis vous allez avoir ici des coefficients que l'on voit qui vont dépendre en fait de la classe de rating actuelle donc vous avez déjà une sorte de mélange de choses observables micro on va dire qui sont la classe de rating où est la firme actuellement et puis de choses macro l'EFT étant inobservable ensuite on va avoir la segmentation parce que ça c'est une sorte de score si vous voulez de score de crédit quantitatif mais ensuite il est transformé en triple A 2A etc et donc on voit ici la partie transformation où selon la valeur du ratio actif sur dette et bien on est affecté en triple A en 2A etc et c'est les Y qui vont être observables ici vous avez tout un tas de paramètres qui apparaissent vous avez ces paramètres AL, BL, Sigma L ici la sensibilité au facteur le Sigma L qui est le risque spécifique de la firme vous avez une autre partie du risque cachée ici qui est le risque commun les seuils qui sont supposés inconnus parce que les agences de rating peut-être n'ont pas des seuils complètement fixés peut-être qu'elles ne savent pas trop ce qu'elles font mais en tout cas si elles savent ce qu'elles font elles ne le disent pas donc on va essayer de reconstituer en même temps le comportement de l'agence de rating c'est-à-dire quels sont les seuils implicites qu'elle a choisis c'est complété mettons un VAR gaussien pour les facteurs et donc en fait ce que vous avez c'est une sorte de matrice de transition si vous voulez ou sur chaque ligne vous avez en fait un modèle probité ordonné évidemment c'est stochastique le FT n'est pas observé et vous avez une autre difficulté qui est que parmi ces paramètres les seuils si vous voulez vont apparaître sur toutes les lignes de la matrice de transition donc vous avez des liens entre les différentes lignes mais enfin vous voyez les deux types de paramètres les paramètres micro les seuils c'est-à-dire le comportement de l'agence de rating les ALBL Sigma L qui sont les évolutions du risque sous-jacent des diverses entreprises et puis les paramètres macro qui sont les qui caractérisent en fait la dynamique des facteurs donc vous avez aussi quelque chose qui est relativement simple et qui explique un petit peu pourquoi on va réussir en fait à appliquer de manière approchée sans avoir de grosses erreurs des fils de Kalman usuels ici ça se sent assez bien dans cet exemple-là puisque l'une des choses que l'on peut faire c'est regarder la probabilité d'avoir un rating en dessous d'un certain niveau sachant le rating que vous aviez avant ça devient évidemment une forme très simple c'est la probabilité ordonnée vous retransformez par l'inverse de la fonction de répartition de la loi normale et vous avez à la sortie quelque chose qui est linéaire en FT évidemment l'idée ça va être de remplacer par la partie estimée en coupe et donc vous voyez que cette partie qui était normalement toute la partie équation de mesure va pouvoir peut-être être remplacée par des sortes d'agrégats qui approximativement redeviennent linéaires dans FT et donc en fait vous avez une sorte de modèle espace d'état non linéaire qui va approcher en fait le gros modèle espace d'état non linéaire que vous aviez avant et l'une des choses évidemment qu'il faut vérifier mais qui est vraie c'est qu'en faisant ces approximations donc pour N grand donc on a utilisé le fait que le nombre d'équations de mesure était grand pour les remplacer par des sortes d'équations de mesure exhaustives un petit peu et bien en faisant ce genre de choses on ne perd pas d'informations au niveau asymptotique si vous voulez au niveau de l'efficience des estimateurs qui vont être calculés à partir de ce filtre approché donc il y a quatre facteurs qui sortent le premier on s'y attend le premier c'est le cycle d'affaires donc on voit très bien l'évolution du facteur on voit très bien ici qu'il est bas si vous voulez au moment où il y a des récessions mais vous avez d'autres facteurs qui sont derrière on va se concentrer un petit peu sur celui-là si vous voulez donc vous l'avez ici ensuite si on regarde un petit peu ce qui concerne les comportements vis-à-vis de ce facteur vous avez les seuils donc on voit apparaître les divers seuils évidemment donc ils sont rangés c'est les seuils qui servent à définir en fait la définition des ratings triple A ce genre de choses on voit apparaître ici aussi quelque chose qui est rangé ce qui est plutôt bon signe c'est alors je ne sais plus lesquels il faut regarder d'abord peut-être ceux-là excusez-moi ceux-là qui sont bien rangés ou à peu près sauf peut-être pour les derniers qui sont ici normalement c'est l'effet des facteurs c'est l'effet du facteur ici c'est l'effet si vous voulez c'est l'intercept c'est le terme constant on s'attend normalement à ce que plus le rating est mauvais plus les chiffres soient grands donc vous voyez que pour le facteur ce n'est pas forcément le cas vous voyez qu'il y a des petites choses ici qui ne sont pas tout à fait dans le bon sens pas forcément mais l'une des choses auxquelles il faut faire attention c'est de la finance n'oubliez pas il ne suffit pas de regarder la moyenne il ne suffit pas de regarder la probabilité qu'il se passe quelque chose il faut regarder le risque qu'il y a dessus alors le risque se trouve à deux endroits et vous avez comme dans une sorte de graphique où on regarde le trade-off entre moyenne et risque il faut faire très attention il faut regarder la sensibilité aux facteurs il faut regarder aussi si ce qui concerne les variances sont bien dans le même ordre ou pas parce que les deux vont jouer donc c'est les variances spécifiques et vous avez une grosse partie de variances qui est effectivement là-dedans qui essaie de correspondre aux facteurs donc pourquoi faire ces diverses choses là parce que l'une des choses qui était recommandée dans BAL c'était attention quand vous faites vos calculs vous avez oublié le fait qu'ils peuvent avoir des problèmes en même temps donc là c'est écrit de manière assez simpliste mais il y a sûrement des corrélations c'est à dire il faut faire attention il ne suffit pas de regarder si vous avez un portefeuille savoir qu'un tel est bon et le deuxième est bon ça ne signifie pas forcément que pris ensemble ils soient bons c'est un petit peu comme une équipe de foot vous savez ils recrutent des très bons et à la fin ils ont de mauvais résultats parce qu'ils ne sont pas capables de jouer ensemble donc il faut bien regarder les liens qui existent il faut bien regarder les liens qui existent donc ici c'est assez simpliste mais vous voyez vous avez deux firmes qui partent de ratings différents et on va regarder par exemple la probabilité qu'elles aient ou la corrélation entre les indicateurs d'un changement de rating positif pour les deux et on va faire ça pour toutes les possibilités et ensuite lorsqu'on calcule le risque dans un portefeuille de crédit on va les prendre en compte si vous voulez au niveau du risque global donc on va sortir en fait ici par exemple c'est c'est ce qu'on appelle les asset correlations qui sont les corrélations en fait entre les logs des rapports actifs sur dette donc les variables latentes sous-jacentes sachant évidemment quels étaient les ratings de départ donc on voit apparaître des corrélations donc c'est en pourcentage évidemment donc vous avez les corrélations ici mais avoir les corrélations entre les variables latentes ne vous donne pas grand chose sur les corrélations entre les défaillances ou les corrélations entre les moments de rating parce que comme vous avez des transformations non linéaires ça dépend aussi de leur niveau je dirais anticipé de risque pas simplement de la variabilité sur celui-là mais ce qui est plus intéressant c'est ça c'est les corrélations pour ce qui vous intéresse donc ici c'est pour des accroissements si vous voulez de rating pour des améliorations de rating il faut avoir en tête qu'initialement c'est un petit peu gênant mais de temps en temps les députés européens votent des directives et donc ils peuvent voter des chiffres donc ils ont voté des chiffres qui ne sont pas dans le bon ordre ici ils ont mis des zéros partout ailleurs donc de temps en temps il faut revenir un peu sur les directives européennes et empêcher les députés de voter sur des choses qu'ils ne comprennent pas ce qui est une bonne ici c'est pour les downgrades voilà je dois à peu près dans mes temps ça va ? parfaitement donc c'est pour vous donner une idée un petit peu de ce genre de choses donc vous voyez la finance il faut faire attention la finance c'est pas uniquement alors même s'il y a des séries temporelles ici c'est pas uniquement des rendements c'est surtout des contrats individuels la majeure partie des risques se trouve sur les mortgages c'est-à-dire sur les prix hypothécaires sur les prêts aux promoteurs immobiliers sur les prêts aux petites et moyennes entreprises ce genre de choses et là effectivement vous avez des dimensions en couple qui sont très grandes et la partie intéressante c'est qu'il ne s'agit pas d'avoir le rating de la firme uniquement et de savoir ce que vaut son risque à elle la partie très risquée est sur les risques joints donc sur ces parties systématiques ou systémiques comme vous voulez et tout bal 3 est en fait sur le calcul donc celle qui est actuellement en cours de mise en place et sur la détermination si vous voulez de la partie du risque que l'on voit dans l'ensemble des portefeuilles ou dans l'ensemble des banques dû à ces parties systémiques c'est-à-dire à ces facteurs FT et sur la discussion qui est peut-être que les réserves pour risque systémique et les réserves pour risque idiosyncratique doivent être traitées différemment puisque tout ce qui est systémique est relatif au système en entier peut-être que ces réserves doivent être sur un compte commun et non pas sur un compte spécifique de la banque on va dire parce qu'elles ont des comptes si vous voulez de réserve à l'intérieur de la banque centrale et donc peut-être qu'il faut faire des caisses communes si jamais effectivement le choc que l'on voit provient d'un choc systémique ça doit être tiré sur cette caisse commune c'est-à-dire elles doivent mutualiser leur risque si c'est simplement un risque spécifique une banque qui s'y prend mal peut-être qu'il faut simplement la fermer mais c'est pas tout à fait le même problème et donc il faut à tout prix essayer de trouver si vous voulez les effets de ces facteurs joints et essayer de voir leur importance je ne sais pas si vous avez des questions français ou anglais merci pour ce très riche et très stimulant est posé est-ce qu'il y a des questions des remarques oui est-ce que le concepteur est-ce que consistant lorsque dans l'ensemble de la fonction sociale il y a des séries qui sont pas finaires mais aussi l'intérêt je dirais que faites pas l'attention lorsque vous parlez de séries intégrées c'est très bien les séries intégrées mais rappelez-vous d'abord que sur les séries intégrées la théorie est une théorie avec des dynamiques linéaires en général or ici l'une des particularités que l'on voit dès le début c'est que c'est des choses non linéaires donc on peut commencer à parler d'intégration de cointégration mais il faut faire attention juste pour garder à l'idée un petit peu ce que l'on a d'habitude lorsque vous estimez certaines séries temporelles dont vous avez l'impression qu'elles sont non stationnaires on va dire comme ça parce que vous voyez des racines qui sont proches de l'unité lorsque vous passez vos régressions il faut souvenir que très souvent vos estimations sont proches de 1 mais toujours en dessous donc quand vous voyez des choses comme ça vous pouvez peut-être avoir des doutes peut-être que c'est juste votre modèle qui a été mal spécifié et peut-être que c'était une série stationnaire avec des non linéarités dans la dynamique et que vous avez oublié de prendre des non linéarités dans la dynamique donc il faut faire attention donc si vous voulez poser la question de manière plus complète on voit qu'ici on a des facteurs qui apparaissent à l'intérieur de mon modèle probit ordonné et donc là vous voyez par exemple c'est de la longévité c'était de la longévité on voit bien qu'il y a plusieurs facteurs ils vont apparaître à l'intérieur des modèles de durée de modèles de durée de vie donc il y a des non linéarités compliquées vous pouvez effectivement commencer par vous demander est-ce que je peux parler de nombre de facteurs parmi ces facteurs est-ce qu'il y a des facteurs qui sont non stationnaires la longévité on sait que c'est un facteur non stationnaire enfin on pense on pense chez nous chez les russes ils ne pensent pas parce qu'il est enfin il est non stationnaire aussi mais il est dans l'autre sens donc mais on voit bien qu'il peut y avoir effectivement plusieurs facteurs qui disent attention la durée de vie a tendance à s'accroître qui ne sont pas forcément les mêmes il faut regarder combien il y en a de différents qui peuvent capturer l'idée de longévité et ce genre de choses mais avant de répondre à cette question il faut d'abord me résoudre la définition de ce qu'est la cointégration en non linéaire et l'intégration en non linéaire d'accord donc je réponds d'à côté j'ai peut-être nous avons encore le temps pour une ou deux questions oui dès le début tu pars sur un modèle avec une fonction G une fonction H je crois que je fais comme ça qu'est-ce qui est dans ce qu'est-ce qui est fait pour contrôler au fur et à mesure des calculs la robustesse je dirais par rapport au modèle là aussi je vais voter un petit peu en touche de toute façon on peut faire des tests effectivement il va y avoir des tests des choses comme ça mais je dirais que la réponse de la régulation n'est pas tout à fait celle-là il faut souvenir que dans la régulation de Bâle d'habitude c'est représenté avec une espèce de temple grec où vous avez trois piliers donc il y a un premier pilier qui est le calcul des réserves c'est-à-dire les réserves obligatoires qui n'est pas le plus important vous en avez un autre qui est il faut que les entreprises lorsqu'elles font leur calcul soient capables de comprendre ce qu'elles font donc ça s'appelle modèle interne alors elles peuvent demander en passant par d'autres mais si elles passent par d'autres il faut qu'elles soient capables de comprendre ce que les autres leur ont vendu et puis il y a un troisième qui est transparence et donc les deux prioritaires sont plutôt les deux derniers les deux derniers donc l'une des choses qui est importante c'est d'avoir des modèles internes des modèles qui leur sont proposés qui sont pour eux je dirais suffisamment simples à comprendre et qui soient je dirais suffisamment robustes par rapport à un changement de la personne qui les utilise donc c'est pas c'est pas tout à fait la même notion de robustesse et lorsqu'il y a un modèle même s'il vous apparaît simpliste mais qui colle par exemple sur le ratio active-debt ça ils savent ce qu'est le ratio active-debt vous avez des parties qui sont linéaires un petit peu on voit sur le log active-debt ça ils comprennent c'est leur modèle usuel c'est ça qu'ils utilisent avant donc on essaye de leur compliquer doucement si vous voulez quelque chose comme ça dans la régulation normalement alors c'est aussi un botte en touche normalement il est prévu des réserves pour diverses choses il est prévu des réserves pour ce qui s'appelle risque de marché c'est à dire l'évolution des prix des réserves pour risque de crédit c'est celles qui sont ici qui sont les réserves si vous voulez pour le fait qu'il puisse y avoir des défaillances on va dire ça comme ça vous avez d'autres réserves qui sont prévues vous avez une qui va vous sembler naturelle qui est la réserve pour erreur d'estimation puisqu'on va estimer on va mettre la valeur ils ont l'habitude de mettre la valeur de l'estimation dedans mais on n'est pas sûr de ce qu'est cette valeur donc il faut leur apprendre ça et vous en avez une autre qu'on a beaucoup de mal à traiter mais tout le monde sait que ça peut être très important ça s'appelle risque de modèle donc ça c'est vraiment beauté en touche donc la partie dont tu parles c'est les réserves pour risque de modèle mais pour l'instant les gens le risque de modèle donc tout le monde sait que c'est important tout le monde sait qu'on ne réussit pas à le faire parce que pour ça il faudrait connaître la vérité la vérité on ne la connait pas justement donc on est un peu embêté mais pour l'instant si vous voulez tout est fait pour l'instant sur deux autres aspects qui sont les risques systématiques essayer de séparer dans ces risques de défaut dans ces risques de prise qui étaient systématiques de ce qui ne l'est pas et puis sur un autre qui n'est pas marqué ici mais qui s'appelle le risque de liquidité il y a le fait que vous avez besoin de cash et personne ne veut vous prêter pour les banques à un certain moment et dans le risque de cash la partie spécifique et la partie systématique donc pour l'instant le risque de modèle est laissé de côté mais du point de vue théorique on n'a pas grand chose sur les modèles si on peut mettre évidemment vous avez des extensions du point de vue statistique où vous avez du semi-paramétrique qui est mis ou du non-paramétrique qui est mis mais je dirais celui-là on n'ose pas le proposer si vous voulez clairement pas mais c'est pour une autre raison une dernière question oui oui le maximum de vos supplances sur ce que l'on nous permet de l'augment c'est pas nécessaire d'aller à l'ordre 2 mais j'aimerais après ce que j'ai essayé d'entendre qu'à l'ordre 1 on avait des résultats évidemment plus rapidement mais est-ce qu'il peut être meilleur ce que j'ai expliqué tout à l'heure donc il faut faire attention quand j'ai dit que le nombre de paramètres est envers l'infini c'est dans une optique basisienne c'est les FT qui augmentent mais là dans mon modèle les paramètres ils sont de taille fixe les θ et les β d'accord oui ce qui a été dit simplement c'est qu'en affinant si vous voulez l'approximation de la vraisemblance on se rapproche de plus en plus d'estimateurs qui sont proches de l'estimateur du maximum de vraisemblance et donc on risque de récupérer des mauvaises propriétés dans certains cas de ces estimateurs du maximum de vraisemblance à distance finie d'accord donc ensuite ça dépend effectivement du type de problème qui t'intéresse c'est du type de modèle donc lorsque j'ai dit qu'on voyait que celui à l'ordre 1 était meilleur à distance finie que celui à l'ordre 2 c'est évidemment pour les problèmes de transition stochastique pour celui-là donc dans celui-là on sait qu'en général il vaut mieux s'arrêter maintenant pour d'autres types de modèles non linéaires là on ne sait pas la seule chose que l'on sait c'est les formules explicites du biais à l'ordre 1 de l'estimateur du maximum de vraisemblance ce qui est déjà une information importante sauf s'il y a vraiment une dernière question courte avec une réponse courte je vous propose de si jamais aussi vous voulez excusez-moi vous avez d'autres pages si jamais vous voulez savoir en fonction de votre âge actuel quel est l'intervalle de confiance de votre date de mort vous me dites et je vous la mettrai à jour régulièrement bon je vous propose de saluer à nouveau l'exposé de christian gorriérou et le féliciter pour son prix merci applaudissements 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 Merci.